Le 10 mai 2021, il y a la crypto monnaie Ethereum qui a annoncé qu'ils allaient passer d'un protocole de consensus de Proof of Work à un protocole de Proof of Stake. Donc si vous n'avez rien compris à cette phrase, c'est normal, mais on vous promet que ça veut vraiment dire quelque chose et que ça va même révolutionner le monde des crypto monnaies et on va tout vous expliquer. Étant donné que vous êtes des fans absolus de Numérama et que vous avez regardé toutes nos vidéos sur le Bitcoin, vous savez maintenant qu'il y a trois choses qui se sont passées les derniers mois. Tout d'abord, il a coûté très très cher, puis il a coûté un petit peu moins cher, mais il coûte quand même toujours très très cher. Et trois, il consomme énormément, énormément d'énergie. Je parlais de Bitcoin dans mes vidéos précédentes, mais en fait là, c'est quelque chose qui concerne toutes les crypto monnaies qui utilisent en majorité le protocole de consensus de Proof of Work. La Proof of Work, en français on dit la preuve de travail, c'est un protocole de consensus du coup qui permet à la crypto monnaie et à la blockchain d'être validée et d'être sûre qu'on préserve son intégrité. Afin de valider un nouveau bloc, la Proof of Work, elle demande aux mineurs de répondre à des calculs très très complexes qui nécessitent en fait plusieurs ordinateurs. Et le premier ordinateur ou le premier groupe d'ordinateurs qui va répondre à ces calculs gagne le droit de miner le prochain bloc et en retour, ils sont récompensés en crypto monnaie. Et donc c'est ces calculs qui consomment beaucoup beaucoup d'énergie. Le problème en fait avec la Proof of Work, c'est qu'en plus, il n'y aura que le gagnant qui du coup a le droit de miner. Ça veut dire que tout le travail des autres mineurs, toute l'énergie qu'ils ont consommée, elle sert un petit peu à rien au final. Donc si on rajoute à ça le fait que l'énergie vient en grande partie de sources fossiles, c'est quand même très très bof pour la planète. Et c'est en partie à cause de ça que la Proof of Work, elle est très critiquée et que Ethereum a décidé de passer à la Proof of Stake. Déjà, il faut savoir que l'Ethereum, c'est la deuxième crypto monnaie la plus populaire au monde derrière le Bitcoin. Et c'est pour ça que cette décision, elle est aussi importante. Et c'est aussi sur l'Ethereum que sont basés les NFT, sur quoi vous connaissez tout grâce à ma dernière vidéo. Donc la Proof of Stake, c'est quoi ? En gros, pour qu'il y ait un mineur qui ait le droit de fabriquer, de valider le prochain bloc, il va falloir qu'il mette en jeu une partie de ses possessions en crypto monnaie. Et ça va assurer que la personne en question n'aura pas envie de détériorer la blockchain. Pour prendre un exemple qui serait un petit peu plus concret, disons que moi, je veux travailler dans une grosse usine qui fabrique à la chaîne des maillons d'une grosse chaîne. Et cette chaîne, elle est très, très importante. Il ne faut absolument pas qu'elle soit endommagée. Donc moi, si je veux travailler là-bas, on va certainement me demander une super lettre de motivation. Mais en plus, on va me demander de mettre en caution une somme d'argent pour être sûre que je sois bien motivée à faire mon travail. C'est hyper capitaliste. Si je fais bien mon travail, il n'y a pas de souci, je récupère ma caution. Et en plus, je vais avoir une compensation en crypto monnaie. Mais si jamais je fais mal mon travail, même si on se rend compte que j'ai volontairement saboté un maillon de la chaîne, je perds toute ma caution. Et bref, ça va changer quoi ? Pour l'instant, pas grand-chose, parce que tout ce que Ethereum a annoncé, c'est qu'ils allaient bientôt passer à la Proof of Stake. Mais ils n'ont pas vraiment annoncé de date fixe. Mais du coup, passer de la Proof of Work à la Proof of Stake, ça va permettre de changer pas mal de choses. Il y a l'Ethereum Foundation qui a calculé qu'il y a 99,95% des consommations en énergie qui seraient réduites. Et la fondation, elle espère aussi de pouvoir démocratiser l'accès au minage de Ethereum avec ça. Parce que pour l'instant, avec le Bitcoin et avec la Proof of Work, il faut être équipé de dizaines, de dizaines de machines hyper puissantes. Donc c'est une installation qui coûte très, très cher. Avec la Proof of Stake, il n'y aurait pas besoin de tout cet équipement. Mais il y aurait quand même besoin, du coup, de laisser une grosse caution. Pour l'instant, elle est fixée à 32 ETH, qui est l'équivalent aujourd'hui de 67 000 euros. Ce qui n'est pas non plus vraiment à la portée de tout le monde. Il y a aussi des inconvénients à la Proof of Stake. Déjà, c'est un protocole de consensus qui n'a pas vraiment fait ses preuves parce que c'est très récent. Il y a quelques crypto-monnaies qui s'en servent, comme le Cardano et le Peercoin. Mais ce n'est pas des crypto-monnaies très, très populaires et qui sont, du coup, utilisées par assez peu de personnes. On ne sait pas vraiment comment est-ce que ça pourrait marcher sur un environnement qui est aussi étendu que sur la blockchain de l'Ethereum. Puis surtout, il va y avoir le passage de la Proof of Work à la Proof of Stake en lui-même, qui va être un événement assez complexe. Ça a même un nom. Ça s'appelle la Convergence, avec une majuscule. T'en dirais la suite de Hunger Games. Ouais, exactement, c'est ça. Moi, j'imagine un truc vraiment avec du feu partout, tu sais, genre. C'est quand même quelque chose de très compliqué, du coup, la Convergence, parce que ça va nécessiter pas mal de travail en amont. Il va falloir que les plus de 16 400 mineurs de l'Ethereum dans tout le monde se coordonnent pour qu'ils mettent en même temps à jour tout leur système. Et si ça se passe pas comme prévu, donc s'il y a un problème ou même s'il y a des mineurs qui décident volontairement de ne pas mettre à jour leur système, la blockchain, en fait, elle pourrait se scinder en deux. C'est déjà quelque chose qu'il s'est passé en 2017 avec la blockchain du Bitcoin. Donc il y a la blockchain qu'on connaît aujourd'hui, qui est restée la blockchain principale du Bitcoin. Il y a le Bitcoin Cash qui s'est créé et qui est toujours là, mais qui est quand même beaucoup moins important aujourd'hui que la blockchain principale du Bitcoin. Donc cette Convergence, elle sera quand même un événement assez important. On ne sait pas encore quelle en est la date, mais ça va être quelque chose à suivre de très près parce que ça pourrait avoir pas mal de conséquences. Et en fait, ce qui va surtout changer avec le passage à la Proof of Stake, c'est la façon de penser les crypto-monnaies. Parce que jusqu'à présent, c'est vraiment la Proof of Work qui est très, très, très largement utilisée par la majorité des crypto-monnaies. Mais le passage à la Proof of Stake, du coup, rendrait la crypto-monnaie beaucoup plus économe en énergie, donc beaucoup plus verte quelque part. Et ça permettrait quand même de démocratiser un petit peu l'accès aux crypto-monnaies. Et surtout, si le passage à la Proof of Stake se passe bien pour l'Ethereum, ça pourrait convaincre pas mal d'autres crypto-monnaies et de blockchain de passer à leur tour à la Proof of Stake. Voilà, c'est tout pour le passage à la Proof of Stake. On espère que c'était assez clair. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à aller lire nos articles sur le sujet. Et à la prochaine.